BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrion. Notre invité, l'homme clé du budget, Joël Giraud, député de la République en marge et aux Alpes, et puis rapporteur de la Commission des Finances à l'Assemblée Nationale. Merci d'être là, Joël Giraud, parce que c'est une journée importante pour la Commission des Finances, puisque vous saisissez du document du budget 2020, où on voit déjà qu'il y a eu beaucoup de tensions, on l'a vu. Sur certains amendements, on va y revenir. Et puis, c'est un budget qui se veut post-gilet jaune. Est-ce que ça justifie tous les dérapages qu'on voit sur les grands équilibres macro, notamment en termes de déficit, de dépenses publiques, l'envolement de la dette ? Il n'y a quand même pas des dérapages que je qualifierais de gigantesques. Il y a effectivement quelque chose qui a été parfaitement inconnu jusqu'à l'année dernière. Je me rappelle d'ailleurs d'être venu dans vos bureaux. Il y avait une méga... On appelle un studio, vous savez, ici, à une télévision. Oui, c'est un studio, je suis désolé, mais je suis... C'est l'habitude, oui. Mais oui, c'est l'habitude du bureau, avec mon petit café à côté. J'étais venu l'an dernier, j'ai failli ne pas rentrer, parce qu'il y avait des gilets jaunes, qui... ne m'en voulaient pas moi d'ailleurs, qui étaient assez à cran contre votre télévision, parce qu'ils estimaient que vos émissions ne retracaient pas leur truc. Non, alors, si vous voulez, quand il y a une crise sociale dans un pays, il y a forcément des réponses. Alors, il y a des réponses qui sont, quelquefois, je dirais, immédiates. Ça a été le cas du projet de loi qui a été adopté en fin d'année. Il y a des réponses plus ou moins anticipées. Et puis, il y a des réponses plus globales qui étaient prévues dans le cadre de ce quinquennat, dont, effectivement, la baisse de l'impôt sur le revenu pour les ménages, 5 milliards d'euros, ce qui n'est pas une paille, mais il y a aussi la transformation de la fiscalité locale et, bien sûr, la taxe d'habitation. Alors, c'est vrai qu'à partir de ça, on peut considérer que si l'on n'avait pas fait ce genre de choses, il y aurait effectivement... De promesses, oui. De promesses, il y aurait effectivement une amélioration du déficit. Pour autant, le déficit, aujourd'hui, on ne peut pas considérer que la France se situe dans une situation qui est une situation tragique. Nous avons un déficit structurel qui est... Qui ne bouge pas, qui même augmente un tout si peu, de 0,1%. Qui est stable, si on regarde la réalité des choses, qui est d'une grande stabilité, si on regarde les plus et moins. Donc, on a un travail sur lequel il faut encore, d'ici la fin du quinquennat, je dirais, accentuer notre effort. Bon, nous avons décidé de faire en sorte qu'aujourd'hui, on stabilise les choses, par exemple, sur la fonction publique. Bon, parce qu'aussi, il faut quand même voir qu'on est dans des pays absolument incroyables. Dès lors que vous voulez modifier les choses, je ne pense pas au réseau du trésor public, vous trouvez des milliers d'élus qui sont capables de vous dire qu'ils vont voir les fonctionnaires du trésor public tous les jours, je dirais, à leur bureau de la trésorerie. Vous avez Valérie Rabault, socialiste, que vous connaissez bien, à la commission des finances. Plus que bien. Plus que bien. Et que j'estime plus que. C'est vrai que moi, dans Tarnia-Garonne, me dit-elle, il n'y a plus de trésorerie. Donc, si vous voulez, c'est quand même... Non, mais je suis d'accord. Bon, en même temps, il y a des économies à faire au sein de l'État, vous êtes d'accord ? Il y a quelques économies à en faire encore au sein de l'État. Je continue à dire, ce que j'ai toujours dit, c'est qu'il y a un certain nombre de secteurs où on serait bien inspiré d'avoir des cahiers des charges de services publics très stricts et une gestion qui est différente. L'efficacité du État. Je ne suis pas toujours complètement tendu là-dessus. Je veux dire, il y a le secteur des transports en particulier qui est patent. Donc, nous pouvons évoluer encore là-dessus d'ici la fin du quinquennat de manière efficace. Joël Giraud, vous êtes en train de nous dire, on ne pouvait pas faire de l'économie là parce que c'est un budget post-gilet jaune. C'est ça qu'il n'y a pas possible. Il est difficile dans ces conditions d'avoir effectivement un certain nombre de mesures et de ne pas les prendre en considération. Moi, la seule chose que je souhaite aujourd'hui, mais je l'ai dit, c'est qu'on ait une loi de finance, une loi de programmation des finances publiques rectificative parce qu'on a changé la programmation des finances publiques. Bon, ça sera le cas à partir du début de l'année prochaine pour qu'on soit un petit peu, je dirais, réglo vis-à-vis des engagements qui sont ceux que l'on a pris au niveau international. Parce qu'au bout d'un moment, on s'aperçoit des écarts par rapport à la programmation des finances publiques uniquement quand on met le P stable, c'est le programme de stabilité de l'Union Européenne. Donc voilà, je veux simplement la vérité des chiffres là-dessus parce que c'est une réalité et moi je veux qu'on la prenne en compte. Mais au-delà, nous sommes dans une situation qui, lorsque vous regardez vraiment les chiffres, qui est en Europe... Vous êtes en train de nous dire, quand même, enfin, paraites-moi mon étonnement, que le budget, le texte que vous avez devant vous, il n'est pas réglo, il n'est pas sincère. Non, c'est simplement qu'au bout d'un moment... Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Vous allez reprendre le thème de l'insincérité. Je dis simplement que... Puisqu'il faut une loi de finance rectificative pour se remettre au carré. Nous avons changé de ce fait la trajectoire des finances publiques, telle qu'elle est prévue en LPFP. Bon, nous avons souhaité, je l'ai écrit officiellement, qu'il y ait une loi de programmation des finances publiques rectificative pour qu'on se mette dans le cadre, tout simplement pour que les choses soient extrêmement claires. Bon, cette loi de programmation des finances publiques rectificative se tiendra en début d'année 2020, c'est-à-dire là où on en saura un peu plus, pour être très clair sur le Brexit, parce que bien malin est celui qui peut aujourd'hui prévoir un certain nombre de choses, mais bon, c'est aussi une réalité, parce qu'on en saura sans doute un peu plus sur un volet. Mais il y aura quoi dans cette loi de finance rectificative, par exemple ? Oui, allez-y, sur le volet. Il y aura d'abord un recadrage de la trajectoire par rapport à ce que nous avons fait, et qui à l'heure actuelle est quelque chose qui n'était pas prévu à l'origine, mais aussi, il y aura les éléments externes. Les éléments externes, comme je le citais, le Brexit, mais les tensions internationales, et aussi des éléments internes, comme les conséquences de la réforme des retraites. Je crois que les conséquences de la réforme des retraites, il faut commencer à les prendre en compte à partir du printemps 2020, parce que c'est là où on va savoir un petit peu où on va. Et ça, de mon point de vue... Et ça, c'est plutôt bon pour les finances publiques. Et ça, de mon point de vue, un effet positif sur, justement, la trajectoire de nos finances publiques. Donc, c'est à ce moment-là qu'on verra exactement où on en est. Je tiens simplement, moi, à la vérité des choses et la vérité des chiffres. Je l'ai écrit, d'ailleurs, conjointement avec le président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, parce que c'est notre rôle respectif. Peu importe, je dirais que nous sommes dans des camps différents. Et en 2020, nous aurons cette programmation des finances publiques qui sera révisée et qui permettra, vis-à-vis de l'Union européenne, vis-à-vis du FMI et vis-à-vis de l'ensemble de nos partenaires internationaux, aussi, d'expliquer où va ce pays. Parce que, bon, vous savez, quand il y a des crises sociales dans ce pays, on voit des images qui sont diffusées un peu partout, à l'étranger ou autre, qui sont, quelle que soit, affligeantes. Moi, j'ai des amis qui habitent en Allemagne qui se demandaient ce qui se passait en France. Oui, ça c'est sûr. En plus, c'est mon avis bien, on n'est pas les ça. Quand vous allez en Allemagne, vous savez... Juste pour être sûre d'avoir bien compris, la trajectoire, elle va être modifiée ou alors vous allez prendre des mesures pour respecter la trajectoire qui a été donnée à Bruxelles ? On peut interpréter ce que vous dites de deux manières. Mais à la fois, elle va prendre en compte la réalité de ce que nous avons fait en plus, comme les mesures Gilets jaunes, on va les appeler comme ça parce que c'est comme ça qu'on les simplifie. Mais en plus, elle va prendre en compte la réalité des impacts que je ne connais pas à l'heure actuelle du Brexit. Vous savez que certains disent 0,5 point de PIB. On est moins vulnérable que d'autres, c'est évident. Bon, pour autant... Vous, vous pensez quoi ? 0,5 ? Je pense que 0,5, il est bon. Je veux dire, les Cassandres disent 1, mais bon, je pense que 0,5 est bon parce qu'il est validé par la plupart des instituts. Puis parce que aussi, la structure même des relations commerciales entre la France et la Grande-Bretagne fait que s'il y a un pays qui est un peu moins touché que les autres, c'est quand même nous. Voilà, nous aurions des relations commerciales différentes. Je ne dirais surtout pas ça. Et puis, va prendre en compte également des éléments qui sont des éléments de prospective sur, je le disais, la réforme des retraites parce que ça me semble un élément absolument capital. Vous en attendez quoi ? Justement, il faut qu'on soit... J'en attends effectivement que nous puissions avoir des trajectoires futures qui soient des trajectoires qui sont nettement améliorées par rapport à nos trajectoires actuelles. C'était de nos gros problèmes. Enfin, je veux dire, les retraites en France. Dans ce que vous nous dites là, c'est très très intéressant, est-ce que vous êtes en train de nous dire par exemple que sur la loi Touraine, il faut effectivement peut-être décaler encore d'un trimestre, aller un petit peu plus vite dans la loi Touraine, décaler un petit peu plus... d'un trimestre, le départ à la retraite ou pas ? Parce que ça fait gagner beaucoup d'argent. Ça fait gagner beaucoup d'argent. Mais tout ça m'échappe, pour être très clair, parce que je ne suis pas dans la négociation, nous sommes d'accord. C'est pas mon budget, j'allais dire. Mais bon, effectivement, je crois que toute mesure qui permettra d'avoir une meilleure, j'allais dire, une meilleure trajectoire des finances publiques est une source de crédibilité vis-à-vis de l'ensemble de nos partenaires. Et vis-à-vis aussi, parce qu'au bout d'un moment, tout ça se renvoie en termes de dettes sur nos propres enfants, petits-enfants, etc. Alors justement... C'est salutaire, même si c'est moins salutaire quand il y a des échéances électorales, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Alors il y a beaucoup d'interrogations sur ce budget, il y a des amendements. D'abord, est-ce qu'il est bouclé, ce budget ? Parce que j'ai entendu dire sur la question, c'est la suppression des exonérations des micro-entrepreneurs et sur les seniors, en l'occurrence, ça a été annulé par le président de la République lui-même lorsqu'il était à New York en disant qu'il était hors de question qu'il y ait cette mesure. Mais il s'est quand même inscrit dans votre texte parce que du coup, ça permettait de boucler le budget. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Non, c'est pour ça qu'il permettait de boucler le budget. Non, très honnêtement, vous savez, moi, quand je vais aller un petit peu plus loin sur un certain nombre de niches fiscales, parce que vous me connaissez... Justement, il y en a quelques-unes, oui. Bon, vous me connaissez. Lorsque la trajectoire de l'impôt sur les sociétés est une trajectoire qui baisse, dans notre magnifique budget. Bon, à partir de là, j'ai des difficultés aussi à le chiffrer parce que quand on veut supprimer des niches où vous n'avez absolument aucun indicateur, vous ne savez pas qui sont les bénéficiaires, vous ne savez absolument pas de combien le montant de la niche... Vous faites allusion à quoi ? Aux mécénats, à la cinéma ? Vous êtes vraiment le... Non, pas que. Pas que. Il y a beaucoup de... Vous savez, il y a ce qu'on appelle des trous noirs. Oui, les trous noirs. C'est quoi les trous noirs pour vous ? Il y a des trous noirs. Vous avez des trous noirs sur l'IS. J'ai découvert un trou noir qui date de 1942 qui était relatif à une exonération d'impôts dès lors que l'on faisait des constructions dans les ports pour la reconstruction. Voilà. Ce genre de truc qui est absolument lunaire parce qu'on a changé de régime. C'est le cas de le dire, là, pour le coup. Non, mais vous avez un tas de choses comme ça. Vous avez des choses sur la TVA non évaluées. Il y a des exonérations de TVA sur des imports, sur des exports de produits. Sur la niche fiscale, vous espérez en tous les cas faire combien d'économies ? Je ne sais pas à l'heure actuelle quand je vous parle puisque je vous dis qu'on a souvent sur des trucs non évalués. Mais moi, je me doute que sur un certain nombre de choses non évaluées, dans un premier temps, ce qui est évident, qui est obsolète ou qui n'a plus de sens au niveau économique, il faut déjà le supprimer complètement. Et ensuite, il faut borner le reste pour qu'on évalue enfin. On est dans une future sous l'économie. Vous pensez qu'on peut trouver combien ? Entre ça, entre des taux d'intérêt qui sont bas voire négatifs, je crois qu'on comble largement l'ensemble des mesures qui font que l'équilibre était trouvé et que vous venez de citer à l'instant. On les comble très largement. Et puis, au bout d'un moment, c'est une discussion entre le Parlement et le gouvernement qui va s'instaurer là. Mais on est sur un budget où j'affiche une certaine sérénité. Parce qu'on avait des budgets de transformation qui sont des budgets complexes à mettre en œuvre avec des incertitudes. Par exemple, le rendement de l'impôt sur la fortune immobilière, ça me semblait être quelque chose d'assez bien parti. Je me faisais quand même un petit peu de souci en me disant on va voir quand même si l'IFI rapporte ce qui est prévu. Ça rapporte plus. Le PFU, pareil. J'ai écouté tous les Cassandres m'expliquer. Donc vous qui venez plutôt de la gauche, vous dites finalement que c'est une bonne mesure ? Oui. Oui, d'accord. Mais c'est important parce que c'est important pour la suite. Sur le crédit impôt recherche, on dit beaucoup que vous voulez aller plus loin, vous voulez raboter encore plus. Attention, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui vous écoutent là. Non, non, ce que je veux simplement, c'est une notion d'équité. C'est-à-dire, sur le crédit impôt recherche, je veux simplement m'assurer qu'il n'y a pas d'optimisation fiscale. Bon, c'est tout. Donc, à partir de là, étant donné que je n'ai pas des chiffres très précis sur un certain nombre de sujets, je vais proposer un amendement rapport pour que l'année prochaine, nous ayons ces chiffres précis. Et s'il n'y a pas d'optimisation fiscale, tant mieux, on ne touche à rien. S'il y a de l'optimisation fiscale, eh bien là, on verra comment peut-on faire au niveau d'un certain nombre de grands groupes. Voilà. C'est-à-dire que je veux des chiffres. Moi, je suis toujours dans cette culture-là. Vous savez, l'évaluation... Il faut du temps parce que Gilles Demargerie, le commissaire, justement, de France Stratégie, il me dit, moi, il me faut du temps pour évaluer, justement, l'impact du crédit impôt recherche. Oui, mais enfin, il existe déjà depuis un certain temps. Je veux dire, sur les quelques très grandes entreprises, vous savez que l'Allemagne vient d'instaurer un crédit d'impôt recherche avec un système qui est son calcul au niveau du groupe et pas son système, un système de calcul par entreprise. Bon, c'est aussi beaucoup plus limité. Mais qu'est-ce qu'il faut exclure comme groupe ? Je ne veux pas exclure de groupe, je veux simplement m'assurer que ce n'est pas de l'optimisation fiscale. Si ce n'est pas de la mutilation fiscale, le CR est un bon système en France qui a amené beaucoup de gens. Donc là, est-ce que vous alliez proposer donc un amendement ? Non, simplement un amendement rapport pour avoir des chiffres très précis et que mon successeur puisse juger à l'aune de ces chiffres. Je crois qu'il faut... Mais vous n'allez pas plus loin parce que là, on sait que c'est sur les... C'est déjà amputé sur les frais de fonctionnement. Donc, il y a 200 millions, vous récupérez 200 millions d'euros. On récupère 200 millions. Mais vous ne voulez pas aller plus loin, je veux dire. Je vais regarder dans ces frais de fonctionnement pour être très clair avec vous s'il n'y a pas des éléments qui ont été oubliés ou des taux qui sont restés. Sur certains secteurs, les frais sont restés à 75%. Ce ne sont pas 43, comme le prévoit le gouvernement. Donc, je veux m'assurer quand même que... D'accord. Lorsqu'on fait une dérogation... J'ai une marotte peut-être qui est de faire en sorte que les dérogations permanentes pour un certain nombre de secteurs, j'aimerais bien que ce soit justifié. Et j'ai l'impression que quand on met en place un système qui, depuis 20 ans, n'a pas été évalué, il faut se poser des questions. Voilà. Il n'y a pas le cas pour le crédit d'impôt recherche. Ça ne fait pas 20 ans qu'il existe le crédit d'impôt recherche. Enfin, c'est plus ou moins. Non, c'est différentes versions. Oui, voilà. Il a muté, on va dire. Voilà, exactement. Il a muté. Alors, il y a un point aussi très, très important, c'est la fiscalité locale. J'en parlais avec Philippe Dornano, qui est le coprésident du Métis, sur les impôts de production. Moi, j'ai tous les chefs d'entreprise, qu'ils soient grands, petits, qu'ils défient, qu'ils nous disent que ça nous pénalise, c'est deux fois plus que l'Allemagne. On est le pays où ça fonctionne le plus les entreprises, à part la Suède. Est-ce que, pour vous, c'est un sujet, l'impôt de production ? Parce qu'Ami, c'est presque plus pénalisant que l'impôt sur les sociétés. Et on parle beaucoup moins de l'impôt de production que de l'IS. On en parle moins parce que, justement, on a une politique publique qui, aujourd'hui, est une tendance à la baisse de l'IS et qu'on regarde ce qui est à côté n'apparaissait pas comme un élément important. C'est comme ça qui est bizarre. Oui, mais bon, j'allais dire, c'est comme ça que tout le monde était focalisé un petit peu sur l'IS. Bon, sur les impôts de production, je crois que là où gérer le patronat d'une manière générale a tout à fait raison, c'est qu'il faut faire attention que dans le cadre d'une réforme de la fiscalité locale, on n'est pas un système qui fait que l'on bascule en descendant, par exemple, le foncier bâti sur le bloc communal, on n'est pas un « rattrapage » sur un certain nombre d'autres taxes dont tous les impôts de production économiques. Bon, je crois que de ce point de vue, il y a des élus qui souhaitent qu'on enlève, vous savez, cette fameuse règle de lien entre les taux qui fait que quand on augmente la fiscalité des ménages et je dirais de façon différente de la fiscalité des entreprises, on se retrouve dans un système qui fait qu'on n'a pas le droit de faire trop de différence parce qu'en général, quand vous êtes maire et je l'ai été pendant longtemps, vous vous dites « Ménageons les ménages qui sont installés aux propriétaires chez moi, les entreprises peuvent payer. » Donc, cette règle de lien entre les taux, moi, je souhaite qu'on la maintienne. Elle est prévue comme maintenue. Beaucoup de représentants et notamment sur la partie droite de l'hémicycle souhaitent que cette règle saute. Moi, je ne la ferai jamais sauter parce que je crois qu'il faut une modération. On a prévu tout un système de modération aussi de l'ensemble de la fiscalité locale qui fait que dans cette période intermédiaire, on ne se rattrape pas. Donc, à partir de là, on met en place un certain nombre de garde-fous. Oui, alors justement, parce que la mesure principale effectivement de ce budget qui est dit du pouvoir d'achat, c'est la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages. Donc, avec l'impact que ça peut avoir sur la fiscalité locale, même si ça doit être remboursé à un euro près. Enfin, en tous les cas, c'est sur le papier. Écoutez, non seulement sur le papier, mais pour avoir mis le nez dans un système qui est d'une complexité absolue, je peux vous garantir que tel est le cas. D'accord, ok. Alors maintenant, la question, c'est savoir sur la taxe d'habitation s'il y a gel ou pas des valeurs locatives sur la taxe foncière, pardon. Vous parlez de la base ? Oui, la base. Oui, alors autant moi je suis favorable au gel du taux. Alors là, il y a des distinctions. Oui, moi je suis favorable au gel du taux parce que le taux, c'est ce qu'on vient de dire à l'instant. Il ne faut pas qu'on ait des ajustements à partir des taux qui seraient défavorables à certaines personnes ou aux entreprises ou autres. En revanche, sur les bases, c'est vrai qu'on est j'allais dire une obligation législative de faire en sorte qu'ils suivent le niveau de l'inflation. Donc je pense très honnêtement qu'il aurait été bien mieux de ne pas mettre des surcompensations pour un certain nombre de catégories de collectivités locales et de faire en sorte qu'on respecte la loi telle qu'elle avait été votée sur les bases. Pour autant, il y a des amendements de compromis qui sont en train d'essayer d'émerger pour qu'on ait quand même cette revalorisation à un taux qui, à mon avis, n'est pas forcément un taux extrêmement important parce que l'inflation, comme vous avez pu le constater, est quand même dans ce pays en régression. Pour qu'on arrive à un compromis et que finalement, cette réforme de la fiscalité locale, parce qu'il y a tout un édifice qui a été construit... Ce sera que le compromis sera autour de quoi ? De 2 ? De 1, 2 ? De quoi ? Non, moi je le vois en dessous parce qu'en tenu de ce qui se passe au niveau de l'inflation, il faut être clair. Moi honnêtement, je ne le vois pas au-delà de 0,9 pour être très clair. Mais ça serait un compromis qui me semblerait acceptable dans un contexte général où je rappelle quand même que la réforme de la taxe d'habitation se fait avec des moyens complémentaires donnés aux collectivités locales. Avec des impôts dynamiques donnés aux collectivités locales. Quand vous donnez à des collectivités locales une fraction de TVA, je constate que c'est l'impôt le plus dynamique du monde. Il y a encore un point très important, c'est important ce que vous dites, j'ai enregistré. Fiscalité, mais il nous reste 2 minutes, c'est pour ça. Fiscalité écologique, CITE, là aussi on voit que suppression du CITE, transformation en prime, certains disent pourquoi exclure les 20% les plus riches alors que c'est sans doute eux qui font le plus de travaux ? Parce que justement, on était dans un système où seuls les plus riches pouvaient se le permettre. Parce que tout simplement, vous deviez faire l'avance. Donc basculer dans un système qui est un système de prime où là, vous avez des gens qui n'ont pas pu accéder, qui sont quand même la grande masse des gens. Si vous voulez une fiscalité écologique, c'est quand même pour faire en sorte qu'elle ait un impact sur l'environnement. et pour autant qu'elle ne pèse pas sur le budget des ménages. Or, le système de prime, il est beaucoup plus équitable que le système bien évidemment. mais souvent les propriétaires sont un peu plus aisés, en l'occurrence. Justement, il s'agit de redescendre la barre. Vous savez, Donc ça va être maintenu, vous pensez, ou pas ? Parce qu'il y a des institutions ? Oui, ça va être maintenu. Oui, mais ça, ça va être maintenu parce que je pense qu'on arrive à un système qui est un système qui est bien plus profitable pour 80% des Français. Bon, voilà. Et puis, moi, je salue quand même qu'on soit sur cette fiscalité écologique. Je m'étais exprimé en vous disant que bon, ok, on était en train de supprimer un certain nombre de mesures. Vous voyez, le GNR, le fameux rouge, parce qu'on l'appelle ainsi. Oui, l'exonération du fioul d'Ouor. Très honnêtement, aujourd'hui, quand je vois les oppositions couiner sur ce sujet. Et ce n'est pas les oppositions qui couinent, ce sont les agriculteurs, ce sont les BTP ? Non, mais attendez, je veux dire, sur un truc comme ça, quand il y a des cadeaux fiscaux, il y a quelqu'un qui les paye. Et c'est donc tous les Français qui les payent. Et puis, on paye la facture assez lourde aussi au niveau environnemental. Je suis bien placé pour le savoir, j'habite dans les Alpes, j'ai des pans de montagne qui s'effondrent dans tous les coins. Et ça génère des frais supplémentaires. Donc, aujourd'hui, on met en place un système en sifflet qui était finalement celui qui était sorti de la discussion au Sénat l'année dernière. Et d'ailleurs, que je voulais conserver, qui me semblait intelligent. Donc, on reprend pratiquement la philosophie du Sénat et ça me va très bien. Merci, vous n'êtes pas venu pour rien. Vous avez donné beaucoup de précisions en tous les cas sur ce budget 2020. Joël Giraud, rapporteur de la Commission des Finances à l'Assemblée Nationale. Voilà, c'est la fin de cette orage. On se retrouve bien sûr demain dans la matinale 8h15 et puis dans l'orage 12h-13h. Bonne journée.